On avait fait un communiqué de presse à la presse qui spécifiait qu'on était en consensus d'action non violente, machin, que j'avais fait lire aux personnes qui étaient sûres de venir et que je vais vous lire à tous ici, maintenant, pour validation, en après-cours. Merde, ça c'est l'entrave. Exerçant notre légitime droit à manifester, article 10 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, décision du Conseil constitutionnel du 18 janvier 1995 sur le fait que le droit à manifester se rattache au droit d'expression collective des idées et des opinions, nous avons répondu à l'appel à mobilisation via nos réseaux. Notre Assemblée appelle ceux qui le souhaitent à rejoindre cet appel à mobilisation et à s'engager dans une démarche de désobéissance civile avec un consensus d'action non violente. En effet, les délais dans lesquels nous avons connaissance des déplacements des personnalités de l'État ne permettent pas de respecter la législation de déclaration préalable en préfecture dans un délai minimum de trois jours et nous imposent des actions en désobéissance civile de fait. Ce manque de visibilité des déplacements des représentants de l'État constituant en lui-même une entrave à notre capacité à manifester en respectant stricto senso le cadre légal. Néanmoins, il nous semble important de préciser que nous suivrons cette mobilisation via notre propre consensus non-violent, pas de provocation, pas d'agression, en ne causant pas de troubles à l'ordre public et en s'inscrivant ainsi strictement dans le droit à manifester. Nous conseillons aux manifestants de se ménire de leur papier d'identité de ne transporter aucun objet incriminant, armes, stupéfiants, objets susceptibles d'être considérés comme une arme par destination, matériel de protection type masque, etc. Le petit équipement du gilet jaune interdit. Les actions en désobéissance civile se pratiquent à visage découvert. Nous n'avons pas à nous cacher d'être des opposants politiques, nous assumant nos actions citoyennes de protestation et d'information. Petite référence à ce qu'on a fait avec Pôle emploi. Nous invitons les personnes souhaitant se joindre à cette mobilisation pour accueillir M. Castaner lors de sa visite dans Lyon le vendredi 30 août, à venir avec la bouche couverte avec du scotch et un sparadrap ou du gaffeur. Outre les faits visuels des bouches cloisonnées, cette action dénoncera en l'illustrant visuellement le silence de plomb qu'oppose l'État, autant à nos revendications qu'à nos demandes d'enquête sur les dirilles policières. Enfin, cette façon de nous auto-censurer volontairement nous garantira des accusations d'outrage. Le silence est parfois une forme de résistance. Pour s'exprimer, il reste possible d'avoir une pancarte avec une phrase, si possible à propos de la signification de notre silence, ou prendre des objets bruyants ou non dangereux qui fonctionnent sans la bouche. Une simple bouteille de plastique et quelques cailloux peuvent suffire. C'est dans le même contexte et avec le même consensus que nous suivrons l'appel à mobilisation sur Ossert pour accueillir M. Le Moine. Donc ça, c'est ce qu'avait été envoyé aux médias en amont pour nous couvrir de ce qu'on faisait vendredi. Personne n'a de problème avec ce qu'il était dit. Voilà. Et on n'a rien pu faire et on s'est fait confisquer des ciseaux à bout rond. J'ai fait exprès de la ficelle, du sparadrap. Parce que mon sparadrap, je pouvais le pendre entre deux poteaux. Et avec ça, j'allais faire une barricade au moins. J'ai demandé les procès verbaux et tout ça, je n'ai jamais rien obtenu. Ils ont dit qu'ils allaient le rendre. Fabrice, il y a été, ils ne lui ont pas rendu. Il faut le retourner la semaine prochaine. Non, mais il ne l'a pas rendu. C'est ça ? C'est ça ? Il l'a bien dit, il est parti en vacances. Il l'a bien dit, il a tous sorti. C'est moi, on n'est pas assermenté. C'est pas du sparadrap. Il y a un truc que, enfin, moi, c'est ma chambre du bizarre. Ils disent qu'on nous fait un contrôle de police. Ok, on donne nos cartes d'identité, ils nous contrôlent. Comment ça se fait qu'ils ont noté tous nos noms sur un petit carnet ? Parce qu'en fait, quand ils font un contrôle normal, n'importe où, ils ne notent pas le nom sur un petit carnet. Dans le cadre de manifestations non déclarées, ils notent le nom de tout le monde, enfin, ils notent les noms. Et si ça devait dégénérer, comme ça, ils te rappellent après.